et pour finir cette vidéo on va vous parler rapidement de quelques autres films qu'on a vu sur les plateformes tout d'abord shake and run 2 opération nuggets à une suite qui a été produit par les studios art man alors le premier était sorti il ya une vingtaine d'années qui étaient un petit bijou d'animation en pâte à modeler d'ailleurs ce studio avait sorti déjà des productions comme chum le mouton ou encore wallace et gromit qui étaient des films d'animation de qualité extrêmement comique burlesque et shake and run était une un remake plus ou moins de la grande évasion comme ça une satire assez théâtrale de ces poules qui essayait de s'évader de ce poulailler alors il y avait des scènes comme ça très comique et en même temps dramatique donc excellent film sorti il ya une vingtaine d'années et cette suite qui est sortie directement sur netflix est une suite honorable pour ma part je le trouve plutôt sympathique à regarder mais très vite oubliable c'est une sorte de relecture de mission impossible de tous ces films d'action qu'on a depuis quelques années voilà cette fois ci l'aventure se situe dans une usine high tech où des poules arrivent en camion pour être transformé en nuggets et on retrouve certains personnages du premier film comme madame twiggy par exemple qui était le la grande méchant du commandue du premier film voilà qui a qui apparaît de nouveau et cette fois ci il ya un message c'est la famille parce que nos héros du premier film ont un enfant et comment devenir un bon père ou une bonne mère comment édiquer il ya toujours ce message depuis qu'on a eu avatar voilà c'est un peu dupliqué comme ça dans plusieurs films sociales et films à grand public et c'est un film plutôt sympathique avec beaucoup de couleurs avec une mise en scène plutôt réussie avec une technique qui a été améliorée c'est un mélange de pâte à modeler et d'image de cg ice donc tout est au niveau technique tout est extraordinaire et l'histoire est plutôt palpitante et on prend un certain plaisir dans cette suite mais une suite malheureusement oubliable et maintenant pour finir on va vous parler du dernier david fincher the killer alors pour moi c'est un film que j'ai plutôt apprécié bon on n'est pas dans le meilleur david fincher parce que je trouve quand même que the game ou panic room était bien mieux était bien meilleur david fincher mais encore une fois il nous prouve qu'il est un très grand masters voilà au niveau de la photographie au niveau de la réalisation au niveau du casting c'est toujours du trois étoiles voilà c'est un c'est un médecin chirurgical voilà c'est du grand grand cinéma mais c'est au niveau de son histoire voilà c'est son histoire est basée d'un d'une bd française killer où on suit les aventures d'un tueur monolithique qui est joué par michael face mender voilà qui est qui n'a pas d'expression qui est sur paris en train d'effectuer une nouvelle mission et à ce moment là sa mission capote il loupe sa sa cible et à ce moment là toute sa vie va commencer à partir en vrille alors c'est une histoire que j'ai trouvé sympathique alors c'est assez lent voilà c'est l'histoire se suit mais très lentement on a des scènes d'action on a une baston en plein milieu du film qui est quand même assez bien réussi très très violente et très très bien filmé donc encore une fois je vous le dis mais david fitcher nous prouve qu'il est un très très grand réalisateur qui sait manier une caméra et ça c'est indéniable il nous l'a déjà prouvé déjà depuis une trentaine d'années et donc de ce côté là il n'y a rien à dire c'est vraiment de la maestria mais c'est au niveau de son histoire que j'ai trouvé sympathique mais sans plus voilà c'est c'est très très lent voilà ne vous attendez pas un david fitcher tonitruant en termes de scènes d'action de deux scènes de tension voilà c'est assez monodéthique comme c'est le cas pour son personnage qui est relativement bien campé par michael fessbender mais bon voilà c'est un david fitcher que j'ai plutôt apprécié mais qui est loin d'être d'être vraiment là son meilleur film de toute sa carrière respecte le plan ne fais confiance à personne donc Sous-titrage ST' 501 ... 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